Salut les loups, aujourd'hui une vidéo pour créer de l'espace dans sa vie. J'avais dit que je le ferais il y a un moment, j'ai totalement zappé, donc merci de m'envoyer des mails quand je suis dorée parce que j'oublie totalement les choses. Alors qu'est-ce que créer de l'espace dans sa vie et à quoi ça sert ? Alors déjà je vais vous parler d'un truc super matérialiste, je fais ça au niveau des habits. C'est-à-dire que quand je vois que je ne mets plus des habits ou que je ne les mets pas assez souvent, je les donne à des connaissances, à ma nanny, à tous les gens que je connais. Et je fais pareil avec toutes les situations, les gens, les choses. Dès que je vois que je n'ai plus de contact avec une personne, soit je reprends contact parce que cette personne m'est chère, soit je me dis que finalement le lien s'est distendu et qu'il n'y a plus forcément lieu de continuer à garder contact. Pareil pour les situations, quand je vois que je me force à faire quelque chose que je n'ai plus envie de faire ou en tout cas qui n'est pas agréable à faire et que je sens que ce n'est plus juste pour moi, j'arrête de le faire et je sors cette chose, cette situation, cette personne, cet habit ou n'importe quoi de ma vie. Et en fait à quoi ça sert ? Ça permet de créer de l'espace pour accepter du nouveau. Quand on est plein, il y a une jolie phrase qui dit « Comment remplir sa coupe quand elle est déjà pleine ? » Et bien c'est exactement ça, c'est le fait de ne pas remplir sa coupe, enfin de la vider pour pouvoir accepter et laisser l'opportunité à de nouvelles choses pour venir dans notre vie. Donc des gens, des situations, des habits, si on veut parler matérialiste, de l'argent. C'est pareil, quand on veut trop garder l'argent et qu'on ne le donne pas, je le donne souvent. Dès que j'ai des amis qui sont dans le besoin ou dès que je vois quelqu'un dans la rue ou... Enfin je suis quelqu'un qui économise plus son argent, je l'ai fait pendant des années, je le fais plus. Je ne parle pas de ne pas économiser du tout, je parle de ne pas être dans la peur de garder son argent, c'est différent. Ce n'est pas genre « Allez, je flambe tout, je crois en la vie ». Non, il y a un juste milieu entre « Je suis raisonnable, mais je ne suis pas dans la peur de manquer et donc je garde tout proche de moi ». Et le fait en fait de laisser la vie rentrer-sortir, rentrer-sortir, ça fait qu'il y a un flux constant aussi bien au niveau matériel que énergétique. Et ça permet que de nouvelles choses rentrent dans votre vie. Voilà, vous me direz si vous avez testé et surtout si de belles nouvelles choses sont rentrées dans votre vie. A très bientôt.